Salut à tous, aujourd'hui petit match du coup encore en tournoi, un tournoi V-League donc avec mon X-Eblumen contre Mousquetaire Violet tant que je vous ai, oubliez pas de liker la chaîne, c'est important pour le référencement vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos et activer la cloche comme ça vous avez directement la notification sur Youtube que j'ai mis une nouvelle vidéo et en plus tout est gratuit, donc c'est cool, ça vous fait du contenu et ça donne de la visibilité à Digimon en France, à la chaîne aussi et puis au Discord, parce que bon, je link beaucoup le Discord le Discord est très important pour tous les événements en France sur Digimon du coup, encore un match avec mon X-Eblumen, j'ai gardé le même deck je voulais changer, je voulais reprendre le Gao, je me suis dit bon je vais jouer X-E et puis je suis tombé sur Mousquetaire Violet un deck que je connais pas, 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 pas du tout alors du coup, je vais jouer la première game pour savoir ce que ça fait j'ai pas beaucoup joué en BD6 du coup, je commence Upamon et Gomamon qui est passé en Tama et un Koelamon, un bon départ je laisse l'adversaire à 1 du coup, ça va pouvoir slow un peu le jeu pour le temps de savoir là, je vois du coup qui joue Violet du coup, je me demande ce qu'est-ce qu'il joue en Violet je vois le Upamon, le Upamon qui arrive et un Gazimon pour bien faire chez Bleu parce que bon, Gazimon, c'est la meilleure carte contre Bleu pour les gains de mémo le Koelamon qui sort sur le terrain voilà, dans ce cas-là, je me demande surtout qu'est-ce qu'il fait son deck je passe un Davis, je joue safe je passe le Tamer direct je vais piocher j'ai Koelamon le Gazimon ne pourrait pas attaquer le Nihon Upamon donc on va voir bon, ça va, j'ai un bon petit début quand même pour quelqu'un qui a commencé et l'attaque avec le Upamon le Upamon, en fait, je... l'œuf, je ne savais pas ce qu'il faisait il me semble que c'était un truc de défaus et le Upamon défausse des cartes en plus du coup, je vais bloquer le Upamon de toute façon, je me dis, si je bloque pas le Upamon il ne va jamais attaquer avec le Gazimon donc il faut absolument que j'attaque je n'ai pas envie de perdre une sécu gratuitement et c'est du spell qui tombe un Upamon et deux spells alors je me dis, bon, bah, sur le coup je ne connaissais pas Mosquetaire du coup, je me dis, bon, c'est bien il défausse des options il ne pourra pas les jouer mais malheureusement, le deck Mosquetaire joue les options du Simchair du coup, du coup je me suis dit, enfin, sur le coup je me dis, c'était bien mais après coup, c'est vrai que c'était un peu moins bien alors, est-ce qu'il va attaquer avec le Gazimon ? il attaque quand même avec le Gazimon et il meurt aussi donc là, ça m'arrange là, c'est exactement ce que je voulais je voulais que au pire, perdre une sécu, c'est pas très grave et là, il joue le petit Rookie le petit Piaf qui peut défausser quand il attaque je gare quand même mon Kohilamon à mon tour Pioche, Upamon toujours en Tama Upamon et Karomon les meilleurs pour le deck Blucommon qui est posé voilà, je ne peux pas enlever de source à l'adversaire je peux monter une pile j'ai 3 je peux essayer de monter de zerg un peu le bord pour lui faire peur mais je ne sais pas là, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il fait exactement son deck donc je tâte un peu je vais mettre le Magiramon je crois que je vais mettre le X-Blo-Men je mets le X-Blo-Men directement je me dis bon, au pire, il est posé puis j'ai un Tama on va voir ce qu'il va faire après, quand j'ai fini mon tour là, il joue Upamon mais quand j'ai fini mon tour j'ai dit c'est vrai que c'est violet il a sûrement Trump's sword et il a Trump's sword il ajoute directement et là, je me dis ah oui, c'est vrai que c'est violet ça fait longtemps que je n'avais pas fait un violet c'est vrai que le Trump's sword il est présent bon, ça fait un Trump's sword autant moins, ça va je commence à 4 je joue Koelamon ensuite, je vais jouer encore un Magiramon mais encore une pile et sûrement le X-Blo-Men qui était au top decker donc du coup je refais exactement la même chose sauf que cette fois-ci cette fois-ci il a une Trump's sword dans son simchair donc il pourrait la rejouer voilà, Bill Starman qui est posé donc Bill Starman je ne connaissais pas de jouer la carte non plus vraiment, j'ai vraiment galéré en BT6 j'ai eu trop de retard je n'ai pas assez joué et du coup il y a beaucoup de dés que je ne connais pas du coup il peut la jouer pour 2 de moins pour chaque option je crois et il peut prendre une option dans sa main et la jouer qui coûte 7 ans du coup il prend la Trump's sword et il rejoue la Trump's sword donc 2 Trump's sword sur 2 X-Bloemon là je ne suis pas très très bien par contre du coup il va me donner quand même 6 de mémo donc ça c'est le bon côté des choses Gomamon qui est posé en Tama bon là ça commence à être un peu menaçant son board il y a quand même 3 Digi et un Elegmon est posé suite à un Quillamon encore une fois je pense que je vais essayer de reposer encore un X-Bloemon je me dis il n'a pas tout dans sa main c'est pas possible non Koelamon qui est encore posé si je monte un ultime soit en Tama ou soit en soit en ouais non ça sera qui serait le Predramon qui sera posé du coup en zone Tama je ne l'ai pas posé sur le terrain parce que je me dis je vais quand même garder le bloqueur pour un de ses deux un de ses deux rookies donc ça serait l'attaque de Sunbermon il peut trash une option de sa main et gagner un mémo et il attaque du coup la sécu je prends quand même et c'est un Davis donc il ne meurt pas en plus donc c'est bien j'ai un deuxième Davis j'aurais pu faire un Soraya Joe mais bon ça me fait piocher un peu je vais prendre un Crystal Plaledramon pour remonter encore une pile assez rapidement Bill Stermon qui va attaquer à 11 000 je pense que ça va passer c'est un Magiramon encore une fois je crois que c'est le troisième Magiramon que j'ai venu en sécu c'est ouf ou le deuxième le deuxième ouais le deuxième du coup il pose un Vilamon pour deux pour bloquer sûrement et lui je ne sais plus son nom mais quand il Digivo il a Retailation plus Blokeur du coup moi si j'attaque le problème c'est que ça va me me défoncer l'attaquant du coup on va éviter d'attaquer pour ce tour au moins ça devrait juste le tour de la Digivo et mon tour alors là je me dis c'est quand même vraiment chiant comme Neck il m'a déjà mis deux Trumpsward il m'a déjà tué deux niveau 6 là il m'empêche d'attaquer en plus et il a attaqué mes CQ il me reste que deux CQ je me dis c'est quand même balèze ce deck mousquetaire quand même que ça peut être vraiment qui va sortir du coup on va quand même tenter de faire des choses si ouais c'est le Exablemon qui est posé du coup le Exablemon est posé pour je ne sais pas si je vais attaquer la CQ pour enlever les sources non je pose rien je mets juste Elecmon j'aurais peut-être dû attaquer quand même après je vois non je n'ai pas vraiment de raison d'attaquer enfin si j'aurais pu ah non il y a trois sources donc ouais non je n'avais pas de raison d'attaquer je crois qu'il y avait deux sources sont Digimans du milieu du coup vu que je n'ai pas de Soraya Joe je ne vais pas pouvoir le faire mais le Exé est quand même posé donc là il ne va pas pouvoir attaquer enfin il ne va pas pouvoir attaquer avec deux Digi est-ce qu'il va tenter d'attaquer avec ces deux Digi il va sûrement sortir un Bill Star Moon il compte l'essor qu'il a dans son cimetière ouais c'est encore un Bill Star donc Bill Star Tramsward sûrement ouais il reprend dans sa main il joue ah non c'est pas Tramsward je ne sais plus c'est quoi c'est à peu près la même chose ça d'être un niveau 6 je crois du coup il va quand même faire recommencer à 5 cette fois-ci j'ai deux Digi sur le terrain je vais peut-être pouvoir espérer faire quelque chose là je me dis c'est compliqué parce qu'au prochain tour il a probablement l'étal si je ne fais rien mais j'ai ça une de mes mots en tout cas là je suis bien dans le caca avec son board qui est vraiment énorme alors c'est Ikakuban pour 2 qui est posé Zidoban qui est posé pour 3 je vais peut-être tenter une attaque sur quelque chose je vais déjà enlever une source ça serait déjà bien la source de Lampman et ça sera encore un Exe qui est posé pour tenir le tour encore une fois parce que là il peut toujours attaquer qu'une fois du coup avec son Digimon noir qui va sûrement me re-re-re-re-re-re-gérer avec une option c'est mon 4ème Exeblomon c'est le dernier du deck alors qu'est-ce qui va sortir le Gazimon va sortir je suppose non le Gazimon ne sort pas et c'est encore un Build Star donc un 3ème Build Star qui va rejouer encore une option pour détruire le Exeblomon et qui va me mettre à 4 du coup cette fois c'est vraiment très fort comme carte je peux faire là à la limite je peux faire Crystal Pelledramon Azulongmon pour gratuit et à taille de C'est-ci plus 5 donc je vais tousser ses cuisses il n'a pas d'option je sais que la plupart de ses options sont déjà dans sa trash même si il y a Trump sort dans l'option ça va donc c'est Crystal Pelledramon cette fois-ci je vais le sortir Crystal Pelledramon enlever une source mais bon on s'en fout il n'y a pas d'effet je vais tenter donc je fais les Exeblomon pour gratuitement du coup il y a 5 Digis sans source alors l'attaque du Azulongmon alors CQ plus 5 donc il va tracher 6 CQ et là je serre les fesses alors 1 Digi ça passe ça passe aussi Mugendramon là ça passe aussi encore une option mais ça ne fait rien et encore du Rookie et l'Omniblitz du coup c'est la win complètement volée avec l'Azulongmon et le Blitz j'ai eu chaud parce que là c'était injouable pour moi j'ai pris la transforme à chaque coup je ne pouvais pas contrôler avec mon Exe du coup je suis passé à l'attaque et j'ai eu la réussite il aurait pu avoir une option qui m'aurait tué mais bon tant mieux l'Omniblitz qui donne la game comme d'habitude allez c'est parti pour la deuxième game du coup il me laisse commencer il me semble cette partie là encore une fois ah non je crois que celle d'avant je ne sais plus qui avait commencé la game d'avant allez c'est parti pour la deuxième game je vais commencer Kiarumon en Tama et Kordramon qui est posé directement là c'est vrai que c'était la brique du coup Kordramon ça sauve un peu des briques donc je plage deux cartes par contre je vous donne 6 c'est vrai qu'avec 6 il peut faire beaucoup de choses directement ce sera Gazimone qui est posé en Zontama et Trump sort directement sur le Kordramon là il n'y a pas à réfléchir donc il me laisse à 1 donc on retourne à 0 finalement et Bluecommon qui est posé en Zontama lui il s'en fout d'avoir son Trumpforce dans sa trash heureusement j'ai envie de le dire parce qu'avec Bistermon il peut le ressortir et Ikakumon qui est posé pour 2 ça va être un combat où on se laisse à 1 Gazimone qui sort qui est évolué en Villemon en bloqueur donc très très bien est-ce que je vais sortir le Ikakumon je pourrais sortir le Ikakumon faire hauling gagner 1 et piocher 1 et empêcher le Villemon d'être utile et le tuer sûrement au prochain tour avec un Zudomon par exemple oui c'est ça le Ikakumon sort au ligne est joué du coup il trash 2 sources de son Villemon vu qu'il a trashé une source je peux gagner un mémo avec Gomamon et piocher une carte avec Yaromon donc c'est du 1 pour 2 c'est un bon play je trouve c'est correct après j'ai pas trop peur qu'il me tue l'Ukakumon Kazimone qui est posé en Zontama et Ogremon je sais plus ce que ça fait je vois ça tue il a trashé une carte et il tue un Digimon niveau 4 ou moins je connaissais pas ce qu'il avait pas joué avant du coup ça m'arrange pas lui Ikakumon est mort après j'ai pioché j'ai vu ce que je voulais j'ai vu mes rookies parce que j'avais un peu bric au début et j'ai un hauling posé sur le terrain donc ça va là il va pas forcément attaquer avec un bloqueur Bucomon qui est posé en Tama je pense qu'il va attaquer avec le bloqueur il va peut-être attaquer avec son Ogremon mais c'est pas trop une grande paire et un Davis qui est joué donc j'étais à 4 je passe à 0 je cherche peut-être des solutions je cherche un Koïlamon il me semble mais j'ai pris quand même le corps de Ramon là il va avoir 3 Digi au prochain tour ça va faire 3 CQ enfin 2 CQ s'il allait attaquer avec le Gazimon sinon une ça lui donnerait quand même un board assez conséquent du coup j'ai pas forcément envie du coup je joue quand même le Koïlamon pour 2 en tout cas je voulais au moins le Koïlamon pour le laisser à 1 mais bon j'ai eu que ça je pourrais pas faire la fine bouche donc au son tour il sort le Gazimon il attaque avec le Ogremon qui meurt pas c'est un Goomomon à 1000 pas mal de réussite sur cette attaque est-ce qu'il va attaquer avec le Gazimon en plus pour essayer de me vider mes séguts parce que là du coup j'en ai plus que 3, 4 je crois 3 ou 4 j'ai du mal avec ses sleeves faudrait que je change mes sleeves parce que elles sont vraiment trop brillantes et du coup et il passe le tour donc il attaque pas il passe le tour en fait il attend que je mets quelque chose pour me removal là je comprends qu'il veut juste me removal et jouer slow je vais poser un Monoki pour 3 et un Koïlamon pour 1 du coup je vais quand même bloquer je vais quand même bloquer son Gazi au cas où il veut attaquer je me dis je me prends encore une CQ pour ce tour là c'est pas grave j'avais pas vraiment mieux à jouer j'aurais pu passer un ulti me poser un Monoki direct mais il n'y avait pas trop l'intérêt du coup il remet son bloqueur qui gagne qui peut se réach une option et il gagne du coup Retailation bloqueur du coup je suis toujours pas à pouvoir attaquer à ce tour là c'est à mon tour alors on se regarde dans les yeux on a les 2 derniers tours on n'a pas fait grand chose chacun alors le Magi Ramon qui est posé en Zuntama sûrement pour préparer le Exe pour après qu'est-ce que je vais peser je vais peser Sora et Joe pour 4 alors je donne beaucoup de mémo mais d'un côté je m'en fiche un petit peu parce que là il peut toujours pas vraiment attaquer il peut attaquer que 2 CQ et après je pourrais probablement l'OTK du coup non il va attaquer du coup quand même la CQ et c'est encore Sora et Joe donc c'est pas mal je vais pouvoir gagner beaucoup 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 de mémo au prochain tour sauf s'il fait évoluer son Vilemon et il fait évoluer son Vilemon malheureusement du coup il va pouvoir il va pouvoir retrash et lui redonner blocker et retaliation ça c'est insupportable comme carte un Appmon en plus qui est posé en Zuntama ah il compte ses cartes il compte ses cartes il y a que 3 options dans la trèche donc ça me donne l'info du coup qu'il a le Beastarmon dans la main ah non il joue mat ok donc il joue mat il récupère Aiesimon donc là je vais pas avoir les effets de Sora et Joe je vais pas gagner 2 et 2 donc 4 supplémentaires je vais gagner que des vis donc je commence à 3 mais j'ai Raman qui va pas Rissand du coup à cause de parce qu'il y a des sources partout ça m'arrangerait que je lui enlève quelques sources du coup je vais quand même jouer le XZ je vais aller attaquer sûrement son Digi en enlevant la source de l'autre blocker retaliate pour éviter d'être bloqué et de mourir vêtement donc j'enlève les sources de tout avec Sora et Joe j'enlève les sources de du coup avec l'XZBloemon j'enlève 2 sources avec Sora et Joe j'enlève aussi la dernière source je gagne 1 de mes mots et je pêche une carte pour l'attaque avec Uppamon donc je le détruis la source était retirée mais donc je l'attaque oui voilà j'attaque donc il ne peut pas me bloquer et du coup je peux me restam parce qu'avec le Magi Ramon il n'y a plus aucune source sur le terrain je lui demande l'info de ce que c'est sa carte rouge parce que du coup je sais qu'il a pas mal d'options pour gérer et en fait là ce que je m'attends c'est qu'il puisse faire une option qui me tue un niveau 6 je sais qu'en noir il y a et là il y a un Digimon noir je ne sais pas exactement ce qu'il a dans son deck c'est possible c'est Iron Fils je crois qu'il détruit un Digimon 6 ou moins du coup je ne sais pas exactement quoi faire je vais quand même attaquer sa CQ du coup il a jamming ça un Upmon ça passe ouais c'est le Anti-Body qui tombe alors l'Anti-Body en fait il va faire le même effet qu'Exploman sauf qu'en fait j'ai peur qu'il ait un Iron Fils ou une connerie du joueur pour détruire un niveau 6 du coup je le mets au niveau 7 ça me permet de piocher aussi et je pourrais quand même lui retirer deux attaques donc ça fait un peu l'effet du Exploman ça ne me dérange pas vraiment et si jamais il a la chance de survivre au prochain tour parce qu'il est engagé donc il ne pourra pas manger Trum Sword je vais pouvoir attaquer avec et détruire des Digimon du coup là la balle est dans son camp c'est l'attaque du Upmon donc effet Omni-Anti-Body je trash deux sources et j'annule son attaque il va attaquer il va attaquer avec son autre Digimon je vais faire la même chose il me semble il va attaquer avec le Gazimon j'aurais sûrement j'aurais sûrement bloqué voilà j'enlève le Bucco du coup il reste que le Magiramon en dessous du Blitz ça pourrait permettre de peut-être attaquer deux fois du coup il peut activer son effet deux fois s'il peut attaquer deux fois évidemment alors un Gazimon un deuxième Gazimon qui est posé sur le terrain pour 3 il reste 3 plus 3 sûrement j'ai le Davis du coup il pose encore un Sunbermon et un deuxième Sunbermon j'ai que 3 CQ donc là il faudrait que je lui gère 1, 2, 3 il faudrait juste que je lui gère 3 Digi donc c'est largement faisable avec le Omni-Blitz en plus je vais gagner 4 de mes mots en plus avec Sora et Joe donc je vais passer à 7 donc là le play est plutôt simple il faut que j'attaque j'attaque son Digimon engagé je détruis le Ampmon je me restande je réattaque la CQ je détruis un Gazimon ou un Sunbermon et là il ne peut pas me tuer techniquement du coup l'attaque du Omni-Mon anti-body sur le truc de gauche vous voyez là du coup avec son effet je devrais détruire le Ampmon normalement et me restande du coup avec l'effet du Magi-Rammon juste derrière je lui indique que je peux faire l'effet dans tous les cas je ne sais pas si on s'est mal compris sur le move je pense qu'on s'était mal compris c'était mal compris mais c'est pas grave j'ai détruit un Gazimon du coup là je me dis il est à l'étal du coup je mets Magi-Rammon je passe à 4 et là je ne sais pas ce qui s'est passé là je pense que j'ai du mal me faire comprendre je pense et Azulongmon et Azulongmon ah oui mais non parce qu'il y a Gazimon du coup je ne peux pas jouer Azulongmon et non et c'est le misplay qui arrive finalement on s'est mal compris et le misplay arrive parce que du coup il y a Gazimon et je ne peux pas gagner la mémo du Azulongmon j'étais à 5 du coup il passe à 1 bon là c'est la game du coup là il finit ouais là c'est le gros misplay alors que j'avais le play dans la tête je ne sais pas pourquoi j'ai dû m'embrouiller complètement avec le play parce que j'avais juste à détruire le Rapmon de me restant de réattaquer la CQ pour détruire encore un JG il n'y avait plus que 3 CQ je suis complètement chier ça arrive ça arrive complètement Cordramon dans la CQ bon je touchage 2 mais bon là il a létal donc à moins qu'il y a un Kostitus ou un Murspark que je n'ai pas dans ce deck du coup ça ne marchera pas là c'est sûr que c'est létal donc l'attaque avec le second sunboard et en plus du coup je n'ai plus de bloqueur parce que je l'ai fait vol donc gros misplay gros gros misplay ça c'est la game du coup le Rapmon qui attaque forcément et le Gazemon qui finit la partie 1-1 ouais je ne sais pas pourquoi j'ai dû m'embrouiller totalement avec tous les effets donc c'est parti pour la troisième partie la troisième game de ce BO3 il ne nous reste plus beaucoup de temps en plus je croyais qu'il nous reste genre 14 minutes il me semble du coup il faut qu'on trace cette partie du coup il joue je ne sais pas faire attention il joue Gankumon je ne sais plus c'est quoi son nom je sais qu'il a un effet de rush je sais tout quand il met sur le terrain il a un Gazemon en dessous ouais sûrement ou un un Upmon j'ai l'impression qu'il n'a que ces deux roues qu'il a ah le Snoobermon aussi Kairumon du coup qui est posé et qui va évolver directement en Gomamon donc là j'ai la bonne pile il faudrait mettre un petit coup Coelamon à Tamer ce serait parfait ouais Coelamon qui est posé du coup en évolution sur le Gomamon là j'ai une bonne pile pour pouvoir contrôler après ça sera non ce sera Zudomon qui est posé sur la pile aussi donc il n'y a pas de souci je vais essayer de passer un peu plus un peu plus à Groot du coup sur ce coup après le Zudomon ce qui est bien c'est que si j'arrive à enlever les sources de son Gankumon qui ne meurt pas je vais pouvoir quand même le gérer grâce à mon Zudomon donc Zudomon qui a une très bonne carte de X01 en plus et un Sunberman qui est posé un Sunberman j'ai un rendez-vous qui est posé du coup pour 3 qui me laisse à 1 là avec ma pile avec le Gomamon qui est au Romain je pourrais mettre aussi un Walling ça marche très bien le combo des 3 cartes ouais du coup je vais attaquer je vais sûrement attaquer le Sunberman Sunberman ouais il n'a pas de source donc je pg le droit de l'attaquer ouais il n'a pas de source il est détruit et Walling derrière ça serait parfait un Walling ça le laissera à 1 ouais Walling parfait du coup je trèche 2 sources je gagne 1 avec le Gomamon et je pioche 1 Kero Mon du coup je laisse à 1 et il n'a pas de source sur son Digimon donc s'il ne fait rien je vais pouvoir tuer son Digimon avec mon Zudomon au tour d'après et en plus il ne pourra pas attaquer donc il peut juste Digivo dessus sans qu'il a 1 il peut Digivo et c'est tout donc Apmon qui est posé quand même en Tama et c'est un Tamer qui tombe un Tamer noir pour 4 donc il va il se dit qu'il va quand même sacrifier son Digi de toute façon il va sûrement en contrôle après mon but c'est de rester engagé pour éviter les Trumswords sur ce sur ce move sur cette partie là parce que là j'ai à peu près compris son deck du coup je vais je vais essayer de jouer en conséquence maintenant la game de shove on va dire est partie donc voilà mon tour Rupamon un Blue Common encore une fois ça va je n'ai pas de troubris qu'à part la deuxième game donc ça va ce qui est étonnant voilà l'attaque était complètement évidente ouais il n'y a plus rien sur le terrain j'ai quand même le truc là je sais que ouais non je vais juste poser un timer je le laisse à 1 de toute façon si je n'ai pas 2 Digimon ils ne gagnent pas 2 et je vais pouvoir prendre un Digi j'ai vu le Azulongmon là en 2 ouais Azulongmon Cordramon et Coelamon ouais je vais prendre l'Azulongmon je vais tenter je pense Azulongmon dans ce genre de deck c'est trop bien parce qu'il va toujours mettre des Blistermon ils n'ont pas de source et puis ouais je vais pouvoir avoir CQ plus 1 tant qu'il n'a pas ses Gazimmon parce que là le Gazimmon il m'a quand même de toute façon j'en avais tué un mais je ne sais pas pourquoi la game d'avant j'ai si merdé que ça Sora et Joe du coup son Abman ne meurt pas et en plus j'ai Sora et Joe c'est cool là mon bord est posé il ne manque plus que le Exe sachant qu'il a engagé encore le Zudo donc en plus c'est un niveau 5 donc il ne peut pas utiliser son Ogrimmon j'ai qu'un Digi sur le terrain et là le truc c'est que s'il ne pose pas grand chose il sera à poil au prochain tour donc il sera obligé de poser forcément quelque chose ce sera un Nappmon qui sera posé je vais pouvoir encore gérer son bord à ce fois-là et en plus je gagne 2 de plus donc je vais commencer à 5 donc plus qu'au mal à 3000 d'attaque je vais pouvoir attaquer sûrement son Nappmon il y a 2000 Mermon en dessous donc ça va faire des fois c'est pioché mais je vais clean son bord après il n'a plus rien donc même s'il commence à 3 il peut toujours caler Billstar mais c'est tout après ça me donnait quand même beaucoup de mémo donc il est détruit j'ai 2 Digi je vais sûrement détruire son Nappmon avec mon Zudo c'est plutôt safe je trouve je vais l'attaquer quand même c'est logique je ne vois pas l'intérêt de ne pas attaquer de toute façon en plus là j'ai 2 Digi j'ai 2 Digi du coup il va commencer à 3 donc il faudrait que je pose des Digi aussi pour pouvoir le faire commencer à 1 pour qu'il commence à 3 et pas plus donc j'ai 6 qu'est-ce que je peux faire pour 6 je peux faire un Cordramon pour 6 ou 2 Rookie non ça sera Cordramon qui est tombé Cordramon comme ça je vais pouvoir piocher donc il va commencer à 3 ça le met à 1 mais plus 2 avec son Tamer et je pioche 2 ça va me donner un peu plus de solution pour la suite et là je commence à avoir un board assez conséquent et il est à poil le Gazimon qui est quand même posé en ta main mais il est un peu à poil sur cette partie il sera obligé de poser sur moi un Beastar pour pouvoir gérer un de mes Digi ou alors je ne sais pas exactement ce qu'il pourrait mettre peut-être un bloqueur non même le bloqueur ça ne servait pas à grand chose non c'est ce qu'il aurait pu être posé du coup pour beaucoup il n'y a qu'une option donc il sera posé pour 10 je crois et il joue l'option ça va détruire le Zudomon plus gros spill bon ça m'en plaît par contre il va me laisser commencer à 8 plus 2 avec Soraya Joe du coup je vais avoir 10 dans le tour ça va être énorme à 10 je peux même tenter un OTK en vrai avec Azulong en plus j'ai 2 timers j'ai sûrement des Logo Mon 10 c'est énorme à donner si vraiment vous n'avez pas le choix vous le faites mais c'est surtout à bleu on peut faire tellement de trucs avec de la mémo il faut éviter de nous le donner alors le play c'est 1,2,3,4,5 il y a 5 CQ donc je pourrais faire Majira Mon Azulong Mon du coup ça pourrait passer Azulong Mon 2 attaques avec CQ plus 1 donc ça fait 4 1,2,3,4 l'attaque du Blue Common 5 plus Lobo Mon et Omniblitz de toute façon Azulong Mon va coûter que 5 donc il me restera 2 je pourrais faire un Lobo Mon au pire des cas non il va me coûter 4 du coup forcément parce qu'il y a Djimon sans source en face et en plus j'ai aussi le le Halling le Moribus dans tous les cas je pourrais quand même faire du gros gros dégâts là le Azulong Mon peut attaquer 2 fois 13 000 il n'a pas de source donc je vais attaquer avec Security Attac plus 1 alors c'est une option qui va dans la main je n'ai pas vu ce que c'était un App Mon je vais re-attaquer là j'essaie de me dire je ne vais peut-être pas prendre Transford ah bah si je prends quand même le Blue Command c'est pas grave le Blue Command meurt quand même Transford qui ne fait pas effet du coup il serait mort dans tous les cas dans les 2 CQ il serait mort je vais claquer le Halling je vais claquer le Halling là je me dis que le Azulong Mon il n'y a plus trop de risque du coup je vais prendre le Lobo Mon pour 2 je vais attaquer sa dernière CQ et si ça ne meurt pas c'est Transford c'est parfait du coup si j'ai l'Omniblitz je gagne et oui Omniblitz qui finit encore cette partie et bien celle-là était plutôt rapide pourtant j'ai plutôt bien sorti il est un peu mal sorti par contre sur cette partie du coup du coup parfait les 2 Trump qui n'ont pas fait effet dans la CQ ça m'a changé de la première game et bien voilà du coup merci pour avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite ciao ciao